Alors aujourd'hui quand on regarde cette coopération, on voit que le Burkina Faso attend beaucoup de la Russie, mais en revanche, qu'est-ce que la Russie attend du Burkina Faso dans cette coopération ? La Russie à l'heure actuelle attend beaucoup du soutien ferme, exprimé de la part des partenaires. Dans un entretien accordé à la chaîne d'information nationale du Burkina Faso, l'actuel ambassadeur de Russie a réaffirmé la volonté de son pays à aider l'actuel gouvernement de transition du capitaine Ibrahim Traoré à lutter contre les théories subventionnées par les puissances étrangères, hostiles à l'Afrique. Alexei Salchikov a rappelé les liens historiques qui lient les deux pays. Il a notamment insisté du fait que le Burkina Faso est un pays qui a du potentiel pour amorcer son développement sans le concours de l'aide de l'ancien pays colonisateur. La France est accusée par la société civile Burkina Bé et africaine en général d'être la marraine des groupes terroristes qui sèment le chaos dans le Sahel. L'objectif étant de s'accaparer des ressources naturelles des pays africains. Nous vous laissons suivre l'interview exclusive de l'ambassadeur de Russie au pays des hommes intègres. Vous avez raison. J'ai été reçu hier par son excellence, monsieur le Premier ministre du Burkina Faso. Nous avons discuté un large éventail des questions de la coopération bilatérale. Bien entendu que cette discussion, cet échange de vues était considéré par moi-même comme le suivi de ce que monsieur le Premier ministre avait discuté quand il était en voyage à Moscou. En ce qui concerne votre question sur le réchauffement des relations bilatérales, à mon avis, les relations étaient toujours au bon niveau. Il n'y avait pas de réticence de la part du gouvernement russe vis-à-vis de notre partenaire Burkina Faso. Nous avons des relations qui datent des années 60. Vous connaissez bien que l'année dernière, il y a un an, nous avons célébré le 55e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre l'Union soviétique et le Burkina Faso. Et nous avons continué pendant des longues années notre coopération et nos liens dans différents domaines. Je pense que c'est le temps de redonner un tout petit peu de dynamique à nos relations bilatérales. Alors, vous l'avez dit, il y a plus de 50 ans que dure cette relation bilatérale entre la Fédération de Russie et le Burkina Faso. Aujourd'hui, quel est l'état de cette coopération ? La coopération est au beau fixe. Nous continuons à soutenir les efforts du gouvernement burkinabé en première tête dans le domaine de l'éducation. Nous octroyons chaque année un nombre de bourses qui sont utilisées par des étudiants en Burkina Faso qui vont faire leurs études dans mon pays, dans différentes villes, où nous avons des institutions de haute qualité. Nous avons également des liens dans le domaine de formation militaire. A ma connaissance, il y a à peu près 90 voire plus des stagiaires militaires qui sont en études à Moscou. Il y a quelques années de ça, nous avons effacé la dette burkinabé. C'était un geste très important, symbolique, dans nos relations bilatérales. Et nous avons également des relations très développées dans les instances internationales telles que l'Organisation des Nations Unies, en premier lieu, où nous avons eu toujours un soutien de la part de nos partenaires burkinabés. Alors, Excellence, vous avez dit qu'il y a des militaires burkinabés en formation à Moscou. Nous nous entendons par là, donc, une coopération militaire. Aujourd'hui, le Burkina Faso traverse une situation sécuritaire difficile. Le pays est en guerre contre des groupes armés terroristes. Est-ce que dans cette coopération, la lutte contre le terrorisme est une priorité absolue ? Le président de la Fédération de Russie, M. Poutine, a une position nettement exprimée en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme. Au niveau international, il a même lancé, en 2015, une initiative La coalition globale des pays développés, dommage que cette initiative n'a pas abouti à des suivis positifs, mais la position de la Fédération de Russie reste toujours la même. Il faut concerter les efforts de tous les États pour éradiquer ce problème de la terre. En ce qui concerne le Burkina Faso, en tant qu'ambassadeur de Russie, je souhaite du succès à votre gouvernement, au président de la transition, son Excellence M. Ibrahim Traoré, qui ont eu cette initiative très prisée par la population et dont l'économie burkinabée a tellement besoin. De nombreux burkinabés souhaitent que la Russie soit le principal allié du Burkina Faso dans la lutte contre le terrorisme. Alors, est-ce que votre pays est prêt à jouer ce rôle ? Nous allons attendre les initiatives concrètes de la partie burkinabée en ce qui concerne un apport que la Fédération de Russie pourrait accorder au gouvernement burkinabé. Je sais que les discussions sont en cours. C'est peut-être tôt de donner un résultat à l'heure actuelle. Je pense qu'on doit revenir à ces questions dans un proche avenir. Excellence, le monde entier est confronté aujourd'hui à une crise alimentaire. Le Burkina Faso, je le disais tantôt, est confronté à une crise sécuritaire, donc également une crise humanitaire. Votre pays est un gros producteur de céréales et de produits alimentaires. Justement, qu'est-ce que la Russie va faire pour le Burkina Faso dans ce domaine ? À mon avis, il faut réfléchir à développer le commerce direct entre la Fédération de Russie et le Burkina Faso, sans passer par les transitaires, par les pays qui prétendaient qu'ils avaient tout, y compris le blé, les encrées, les hydrocarbures. Donc, en réalité, c'était les produits russes qui étaient délivrés par l'intermédiaire de certaines sociétés multinationales. Donc, à mon avis, c'est là que nous pouvons voir le salut de la situation difficile que votre pays traverse actuellement. Vous avez parlé de produits pétroliers. La Russie est un grand pays producteur et exportateur de pétrole. Le Burkina Faso peut-il, justement, compter sur la Fédération de Russie pour garantir son approvisionnement en produits pétroliers ? Je suis sûr et certain. C'est une question à discuter entre les deux gouvernements. Nous avons un excédent du pétrole que nous pouvons proposer à nos partenaires africains, y compris le Burkina Faso. À l'heure actuelle, où les États européens refusent d'acheter les hydrocarbures russes, nous avons réorienté nos exportations vers la Chine et les autres pays dits amicaux qui en ont besoin. Je pense que c'est une question de la logistique. Alors, aujourd'hui, quand on regarde cette coopération, on voit que le Burkina Faso attend beaucoup de la Russie. Mais en revanche, qu'est-ce que la Russie attend du Burkina Faso dans cette coopération ? La Russie, à l'heure actuelle, attend beaucoup du soutien ferme exprimé de la part des partenaires africains. de la Russie, à l'heure actuelle de la Russie. La Russie, à l'heure actuelle, est-ce que 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 la Russie, à l'heure actuelle, C'est parti !